La Rochelle accueille Perpignan dans le cadre de la 23ème journée de top 14. Dans son stade Marcel de Flandre, à guichet fermé pour la 66ème fois d'affilée, les Rochelais ont une opportunité de se rapprocher du duo de tête en cas de victoire. Du côté de l'USAP, les hommes de Patrick Arletas viennent à la Rochelle pour essayer de créer l'exploit chez le 3ème du championnat. Et ce sont les Rochelais, les premiers à l'attaque avec Bergeon à la baguette qui serre son talonneur Bosch, qui remet à l'intérieur pour Leeds. L'arrière échappe à plusieurs placages catalans et vient inscrire sous les poteaux le 1er essai du match juste avant le quart d'heure de jeu. On revoit cette combinaison avec Leeds qui casse 2 placages avant d'accélérer et de marquer le 1er essai du match. Le Sud-Africain inscrit son 9ème essai de la saison, toutes compétitions confondues. La transformation de Plisson passe entre les poteaux et les maritimes mènent 7 à 0. Jaminé sur le renvoi décide de taper long. Le ballon arrive dans les mains de Boudouan mais il ne contrôle pas le ballon et c'est Bautista Delgui le 1er à venir aplatir dans l'ambute. Les Catalans répondent au tac au tac au Rochelet avec cet essai à 0 passes. Placé au poste de numéro 8 sur ce match, le jeune 3ème ligne Rochelet ne contrôle pas le ballon sous le renvoi et s'approfite à l'Eli Argentin. Pas de doute possible, c'est bien le joueur de l'Issap qui aplatit en premier. On joue désormais le temps additionnel de cette première période et ce sont les Rochelet qui sont à 5 mètres de l'ambute catalan. Le ballon est lent, il sort pour Wardy qui cherche Kelton et qui enfonce tout sur son passage et qui vient inscrire le 2ème essai de la Rochette de la rencontre. La puissance du 2ème ligne permet au Rochelet de prendre le large juste avant la mi-temps. La Rochette ne mène 17 à 8 à la pause. Au retour des vestiaires, c'est le stade Rochelet qui joue dans les 22 mètres adverses. Bergeon toujours lui écarte pour Plisson. L'Ouvoir retrouve Senzel qui se défait de la défense sur sa piste, Serbotia qui vient inscrire le 3ème essai Rochelet de la partie. Belle action des 3 quarts Rochelet avec notamment le gros travail de Senzel qui échappe à Théder et qui sert son compère qui n'a plus qu'à conclure l'action. A peine 2 minutes de jeu dans ce second acte et la Rochelle se rapproche du bonus offensif. Mais cette fois, c'est au tour de Perpignan d'avoir une action proche de la ligne d'ambute de la Rochelle. Les avant-catalans forment molle sur cette touche. Le ballon est au fond pour Ecochart. Le demi de mêlée est appelé par Sonneli Delgui qui vient inscrire le 2ème essai de l'USAP. L'Eli argentin a tout vu avant tout le monde et a inscrit un doublé. Le petit côté est laissé libre par la Rochelle et Perpignan en profite. Les catalans reviennent dans ce match et ne sont plus menés que 22 à 13 à la 44ème. Il ne reste désormais plus que 10 minutes à jouer. Les Rochelais mènent 9 points et devant qu'on marquait 2 essais s'ils veulent remporter ce match avec le bonus offensif. Et Tomer Bergeon, après cette mêlée dominatrice, inscrit le 4ème essai des maritimes de la rencontre. Le jeune demi de mêlée très présent dans ce match permet à la Rochelle de prendre définitivement le large. On revoit cette grosse poussée des avant-Rochelais. Le ballon sort de la mêlée. Ça profite à Bergeon. La Rochelle mène 30 à 16 puis 32 à 16 après la transformation du centre-ouillier Jules Favre. Le score n'évolera plus et la Rochelle s'impose finalement 32 à 16 face à Perpignan. Malgré 4 essais, les Rochelais ne gagnent pas le bonus offensif mais ils se rapprochent des deux premières places. Du côté de Perpignan, cette défaite les laisse dans la zone rouge.